Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler event, c'est Pâques Donc évidemment on va parler des events de Pâques On va aussi parler KVK comme d'habitude les amis avec les plus gros KVK en cours Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite, juste là, au-dessus du logo ROK, sur l'overlay Les amis, n'hésitez pas, cliquez dessus Je vous disais les amis, une petite sculpture de Cléopathe, ça fait plaisir en ouvrant les coffres Je vous le disais les amis, donc on a les nouveaux events qui sont là Mais, alors là, tout le monde ne les a pas encore Je vous rappelle, Lilith nous avait dit, ils seront du 4 au 7 avril On remarque que sur beaucoup de serveurs, ils ne sont pas encore là On a la fin du... Il est fini d'ailleurs, le plus que des j'aime Là, c'est parce que la vidéo est enregistrée avec un tout petit peu d'avance Mais il est fini et vous allez peut-être avoir enfin le... Enfin, il est fini Non, 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 il reste... Il reste... Je vous dis une bêtise Il reste quelques heures avant la fin du plus que des j'aime 12 heures, puisque même quand vous verrez la vidéo ce soir Il restera encore 4 ou 5 heures, 6 heures Il restera 6 heures dessus Et donc, on a la bonne santé du lapin qui a annoncé Alors là, je ne comprends pas pourquoi ils ne nous sont toujours pas sortis sur mon serveur Comme sur plein d'autres Et ils nous montrent les nouvelles célébrations qu'on peut récupérer Enfin, les nouvelles célébrations, les nouveaux skins Alors, les nouveaux skins, qu'est-ce qu'ils valent ? Le célébration de parc permanent, si vous ne l'avez pas encore Santé des archers, plus 5 Attaque de cavalerie, moins 5 Très bon skin, très bon bonus pour un skin épique C'est très bien Celui-là, attaque des archers, plus 5 Attaque de infanterie, moins 5 Donc, le second, il est éclaté Alors, je ne parle pas du design Ici, ça veut bien venir Voilà, je ne parle pas du design Je parle vraiment des bonus Et le dernier, le meilleur en design De très loin Défense des archers, moins 5 Attaque de cavalerie, moins 5 Moi, personnellement Alors, en skin, je préfère la lanterne porte-bonheur Mais en skill, je préfère évidemment Célébration de parc Santé des archers C'est la vie, la santé, les amis Donc, c'est énorme C'est le meilleur des attributs Et vous pourriez vous dire Bah, tiens, c'est bizarre On n'a pas d'autres events de parc Et bien, oui, ils vont popper Dès demain Mais pourtant Pourtant, pourtant, pourtant Si je switch de compte Et que je vais sur mon compte Sur le serveur 1002 S'il veut bien y aller Vous allez le voir Sur le 1002 Comme d'habitude Ils ont les skins Les skins Les events Un tout petit peu en avance Alors, ne me demandez pas pourquoi Déjà, ils ont le bundle sélectionné Là, je ne sais pas ce que c'est Ce petit icône On peut acheter des petits tirages d'équipe On va le voir après Je vais y revenir après En tout cas, ils nous poussent à la dépense Comme d'habitude Vous allez le voir On va d'abord sur Bonne santé du lapin Que vous aurez demain La bonne santé du lapin Là, pour le coup C'est du très lourd C'est l'event Qui nous permet Enfin On ne l'a que tous les 3 mois Ça, donc, il faut en profiter Pour 7000 gemmes De débloquer une seconde file Et pour 11 balles 99 Autant dire 12 balles Là, mais franchement 12 balles Les mecs, ils abusent Sur Apple et iOS D'ailleurs, dites-moi Sur Android Si c'est la même somme Dis-le-moi en commentaire Car il s'avère que Sur Call of Dragons Les sommes sont pareilles Sur Android Et sur iPhone Ce qui est surprenant Sur PC C'est bien moins cher C'est 9,99 sur PC On économise déjà De balles Et c'est pas négligeable Donc, évidemment C'est toujours aussi rentable Vérifions S'ils n'ont pas modifié La seconde file On a 500 gemmes Plus 500 gemmes 1000 gemmes 1000 gemmes 1500 2500 On est à 2500 2500 2500 3000 4000 4000 On est à 4000 à présent 5000 6000 7000 On a toujours Le remboursement intégral Des 7000 gemmes Et en plus Donc on va prendre 15 10 Ça fait 25 25 sculptures 25 et 5 Ça fait 30 On va prendre 30 petites sculptures en or Plus 5 On va prendre 35 sculptures en or Pour 7000 gemmes Au final 0 Car elles sont remboursées On récupère gratuitement Juste du temps de jeu 35 sculptures Mais il n'y a pas plus rentable que ça Ça n'existe pas Celui qui me dit en commentaire Qu'il y a plus rentable C'est un menteur Et la troisième file Celle à 12 balles Alors déjà Pour 12 balles Est-ce qu'on a des gemmes Ou des sculptures en or Évidemment non Pour 12 balles Vous avez des poignées de main Et je suis étonné Qu'ils ne nous ont pas mis un truc Éclaté Donc pour 12 balles On a quoi ? On a des points VIP On a 500 points VIP On a 1000 points VIP On a 1500 points VIP On a 1500 Et c'est tout 1500 points VIP Des clés Et surtout des oeufs Donc au final Au final A quoi sert cette file à 12 balles ? Elle sert juste pour ceux qui ont de l'argent Mais pas de temps Donc ils pourront récupérer comme ça Des oeufs peints Des oeufs peints plutôt Et je vous le rappelle Les derniers levels Ont été augmentés Dès si Je ne dis pas de bêtises Le niveau 23 Il va vous falloir 320 oeufs Donc le 23, 24 et 25 320 oeufs Alors qu'avant On n'était qu'à 240, 240 et 320 Donc ça C'est une belle carotte Made in Lilith Franchement En tout cas La deuxième file à 7000 Je vous conseille d'y aller Celle à 12 balles Je vous déconseille fortement D'y aller Et pour ceux qui n'ont pas le temps Mais qui ont De l'argent On peut avoir Le bundle Alors je le cherche Au milieu Dans la masse Si il est sorti Parce que comme c'est un compte Que je ne joue jamais J'ai plein de bundles Qui ne servent à rien Non Lilith ne nous a pas encore Je ne suis pas sur les bundles Les bundles sont là Non non Je ne suis pas sur les bundles Les bundles sont là Voilà J'allais dire Il n'est pas encore sorti Mais si on a le délice De pack Pour 6 balles Encore une fois 5 balles sur PC Ce Android Qui va vous donner un ticket Parchemin impérial Un parchemin impérial Richement orné Pour le tirage d'équipe De la série de printemps Est-ce que à 6 balles C'est rentable Ce qu'il donne Je suis désolé Pour ceux qui ont trop d'argent Et qui vont me dire Que je dis n'importe quoi Mais non A 6 balles Ce n'est pas du tout rentable N'achetez pas ce pack Je le redis N'achetez pas ce pack Cadeau de pack On a aussi Le pack Qui lui Est celui saisonnier Est-ce qu'il est rentable Il n'est rentable Que si vous êtes en galère Pour monter les niveaux Sinon Il ne l'est pas En revanche Il y a comme d'habitude La récompense De recharge Vérifiez en lot de valeur En lot de valeur On a aussi Festin mobile Qui va donner un parchemin Impériable Ce n'est pas rentable Non plus C'est des voleurs La récompense de recharge Là c'est rentable Donc Si vous devez absolument Acheter des bundles Par exemple Dans les bundles rentables Il y a celui de l'approvisionnement 30 jours En gem Celui là C'est rentable Vous l'achetez Il y a des off-journalières Que vous pouvez acheter Peut-être vous avez la flemme De tout farmer Et vous allez vouloir acheter Le cadeau de pack Et bien Vous aurez le bonus De récompense De recharge Avec 10 cultures 20 cultures 30 cultures Si vous allez au bout C'est environ 70 balles 70 balles 30 sculptures De l'autre côté Pour 7000 gem Enfin même pour 0 gem J'ai 35 sculptures Donc évidemment C'est une carotte Mais c'est une moindre carotte Que lorsqu'il n'y a pas La récompense De recharge Si vous voulez Si vous voulez faire des achats C'est maintenant Qu'il faut le faire Pour avoir Ces bonus De récompense Revenons-en A présent A cet événement Qui est ici Et dont on a l'icône Un tirage d'équipe Qu'est-ce que c'est Que ce tirage d'équipe Pour ceux qui débarquent C'est simple Formez une équipe D'au moins Deux gouverneurs Par invitation Ou matchmaking Pour participer à cet événement Vous pouvez le faire Avec votre farm Si vous n'avez pas d'amis Vous serez très bien Dépensez un parchemin impérial Pour obtenir deux cartes Un parchemin Deux cartes C'est simple la règle Vous pouvez choisir Combien de parchemins impériaux Dépensez à chaque tour Oui Tu peux choisir Combien d'argent Tu vas mettre dans le jeu Et donner à Lilith Quand votre équipe A dépensé un total De cinq parchemins impériaux Vous pouvez commencer Donc c'est simple A deux Il en faut cinq de parchemin S'il n'y en a pas cinq Ça commence pas A chaque tour A lieu un tirage Parmi dix cartes Chaque gouverneur Choisit une carte Une fois que tous les gouverneurs Ont choisi leurs cartes Les cartes non sélectionnées Sont assignées aléatoirement En fonction du nombre De parchemins impériaux Dépensés par chaque gouverneur Autrement dit Quand vous mettez Un parchemin Vous avez deux cartes Vous en aurez Pas plus Donc si vous en mettez deux Vous en avez quatre Trois Six Oui je suis fort En multiplication Point quatre Les gouverneurs doivent dépenser Des parchemins impériaux Pour lancer le process De matchmaking Blablabla Point cinq L'équipe recevra au moins Une sculpture De commandant légendaire Ou un commandant légendaire A chaque tour Donc Quand vous faites Le petit calcul Peut-être vaut mieux être Que deux Parfois C'est peut-être plus rentable En fait c'est une question de chance Comme à chaque fois Les mêmes Alors ils le disent Les gouverneurs De différents royaumes On a que ça des sculptures De commandants différents En fonction de l'état De leur royaume Pendant le processus Du matchmaking Mais les mêmes probabilités S'appliquent à tous Au terme de l'événement Tous les parchemins impériaux Non utilisés Sont récupérés Sous forme de 500 gemmes En rapport à 1 Et vous le voyez Je n'ai pas La probabilité en dessous C'est normal Que je ne l'ai pas Alors déjà Les tickets c'est simple Je peux les acheter C'est 500 Ça coûte une blinde J'en mets un Pour le fun Sinon je peux l'acheter Avec des listes de Pâques Qui est un bundle Et Festin Mobile Qui est un bundle Donc en gros Si vous voulez Des petits tickets De tirage d'équipe Ben c'est très bien Il n'y a pas de choix Il faut lâcher Des gemmes Ou lâcher de la thune Magnifique système De Lilith On vous remercie Merci beaucoup Est-ce que j'ai un peu plus De gemmes ? Moi je pourrais presque En payer un deuxième Regardez Je pourrais en mettre Un deuxième Et vous voyez Le compteur est revenu à 10 C'est quoi ce petit bug ? Vous avez vu ? Là je suis à 9 On a découvert un petit bug Les amis Est-ce que j'ai des gemmes A ramasser ? On va pouvoir tester Regardez On a un petit bug Qui est magnifique Si vous avez des gemmes Et que vous ne le connaissiez pas Je viens de le découvrir en live Regardez Le compteur qui est ici N'a pas l'air Et c'est remonté à 10 Non mais franchement Donc c'est pas lié à ça Le compteur Il est un petit peu fatigué Du coup regardez J'en rachète Je ressors Je retourne Il est remonté à 10 Je crois qu'actuellement Au moment où je record Il y a un petit bug Des familles Sur le compteur Est-ce que le compteur De l'autre côté Ici Il est aussi bugué Le compteur ici N'est pas bugué Il est bien à 7 sur 10 Mais En revanche Le compteur ici Il est totalement bugué Alors il ne me laisse pas y retourner On va passer par là On va passer par C'est l'extubation On y est Voilà Est-ce que Là il est revenu à 7 Je pense qu'il y a un moyen Là il y a eu un petit moment de flottement Du côté de chez Lily Du coup Il faut que Je suis dans une équipe différente J'ai ré-sélectionné Je choisis Les commandants que je veux En fonction De mon royaume Vous ne pouvez pas sélectionner Les commandants que vous ne possédez pas La carotte Elle est évidemment là Donc je suis obligé de prendre Des commandants Qui sont totalement Éclatés On va prendre Menmed Et on va prendre Franchement Allez non On va prendre plutôt lui Vas-y Donc on confirme Et du coup Si je retourne Sur les règles De l'event Là cette fois J'aurai les probabilités En fonction De qui j'ai sélectionné Et on le voit Les probabilités Sont pour tous Les mêmes Comme il le disait Et on retourne Donc hop Dans l'event Pour aller voir Et je mets sélectionné Je lui dis Allez tu me mets 3 tickets J'ai le droit D'en mettre 5 maximum Et j'attends Cet event là On le connait Evidemment Je clique sur match Evidemment Avant d'attendre Cet event là Evidemment On le connait Puisqu'il est déjà Sorti Déjà Quand il est sorti Je vous ai dit Que c'était Un event De voleur L'avantage C'est que Si vous claquez pas tout Et bien Vous récupérez Evidemment En raison de 1 parchemin Pour 500 gem C'est des rats Les autres Ils ne veulent pas mettre De parchemin Ou quoi Parce que là Ils sont 2 On en a 3 On devrait être Forcément A 5 Moi j'ai utilisé Tout ce que j'avais Parchemin império Utilisé 8 sur 10 Il faut monter A 10 Du coup J'en aurais même Du en acheter C'est moi peut-être Le plus rare 3 Non il y en a Qui a mis que 2 On est tendu Il y en a un Il y en a mis qu'un Peut-être Du coup Là j'ai l'assurance D'avoir 6 cartes Normalement Avec mes 3 Ou 6 cartes Ou 3 cartes Non normalement C'est 6 cartes Et on attend Et c'est là que c'est relou Est-ce qu'au niveau De la fenêtre de chat Ouais je pourrais Inviter des gens Dans la mesure Où on est sur un event Pay to win Forcément Il y a moins de joueurs Qui sont susceptibles De nous rejoindre Et surtout Moins de free players Donc c'est exactement L'inverse De ces relis Donc on est obligé D'attendre Ah ouais En plus on a le petit Je suis éclaté Parce qu'on a le petit Icon en bas Regardez On le voit Le deuxième Il a mis 4 parchemin Le troisième En amic 1 Du coup j'ai envie D'en racheter Annuler Et en mode plus On va jamais y arriver A mon avis Temps d'attente Ca fait déjà 1 minute 30 Qu'on attend Ca aussi C'est la raison Pour laquelle Je trouve que cet event J'ai pas cliqué Sur le point d'interrogation Bah on avait les probabilités Ici C'est pour ça que je trouve aussi Que cet event Est totalement éclaté Car Nous Nous faire attendre Et bien voilà Et on doit encore attendre D'en avoir 10 Parce que le mec Qui vient d'arriver En amic 1 Nous faire attendre Pour des events Où on vient de lâcher Des gemmes C'est un petit peu relou Regardez en attendant Un truc que je viens de remarquer En cliquant dessus Ah bah j'aurai même pas le temps De vous montrer C'est la probabilité des sculptures De la sculpture générique Qui est différente Des sculptures qu'on a choisi Qui est inférieure Alors je choisis des cartes Vas-y moi je choisis celle là Elle est pas mal Je choisis On doit tous choisir A tour de roule On peut en choisir Qu'une malgré mes 3 parchemins Ou on doit attendre Comment ça Ah on en choisit qu'une Et les autres sont attribués C'est ce qui est écrit Faut que je me rappelle Des règles que je lis Et les autres sont attribués Aléatoirement Du coup Ouh ouh Bah regardez Jimmy la chance Et évidemment C'est sur un compte Où j'en ai rien à foutre Ils ont d'autant plus Et en plus J'ai le commandant entier J'ai 10 mètres 2 Donc autant dire Un truc qui sert A que dalle Et l'autre aussi Alors l'autre il est une Fski Mais laissez tomber quoi Là c'est un tirage De quoi foutre le Somme Bien le Somme Aux autres Et même moi Moi j'ai les deux autres cartes Franchement Ça ne me servait A rien du tout Et lui il a l'assurance Bon moi j'ai eu 10 sculptures de MedMet J'ai pas blâle Encore un Fski Bah putain Là Fski Il sort bien bien Voilà pour ces events Saisonniers Les amis On est tranquille On va retourner Ah non j'ai un deuxième tour De sélection Je vais dire On va retourner Mais non Je peux pas sortir Un petit peu Là j'avais oublié Qu'il y avait autant de tours Qu'il y avait deux tours Vu le nombre qu'on était Allez donne moi une carte Donne moi un truc Voilà tu me donnes un accélérateur Et tout le monde est content Est-ce qu'il y a une deuxième tournée Il y a une deuxième tournée Et Voilà regardez J'aurai jamais autant de chance Sur mon compte principal Une sculpture générique Et deux étoiles Comme d'habitude C'est éclaté Franchement Là je vais pas me plaindre J'ai eu vraiment de la chance Au tirage C'est dommage Que ça soit sur un compte En carton Qui ne servent à rien Juste à vous montrer Ce qui se passe Avec les nouveaux events Sur le 1002 Les amis Rapidement Un petit tour Des KVK en cours Au niveau des KVK Saison 2 Ça fait longtemps Que je vous en ai pas parlé Puisque les autres KVK Trustent toute la place Avec les méga KVK Mais en saison 2 On a quelques KVK Qui sont notamment fermés Pour le moment Mais qui vont commencer Le S2-11-19 Par exemple Avec 3 royaumes impériums C'est un KVK Qu'on va suivre Parce qu'à mon avis Il a du potentiel Les autres KVK Sont plutôt plus équilibrés Sauf le S2-11-14 Avec 3 impériums Mais on prendra le temps D'aller les voir De faire un tour dessus Quand ils vont avoir Enfin non Le S1-11-14 Pardon Il est fini J'ai cru que j'étais que Avec les fermés C'est vraiment Celui qui a à venir C'est le S2-11-19 C'est celui-là Qu'on va suivre Les amis Dès qu'il va avoir Commencé Pour le moment C'est plutôt calme Évidemment Ils sont en pré-KVK Au niveau des autres Gros KVK En saison de conquête On a toujours Évidemment L'attente Du siège D'Orléans Qui vient tout juste De débuter On ira en parler Évidemment Beaucoup Beaucoup Plus longuement Et on attend De voir Contre qui Va tomber Le 12-54 Parce qu'à mon avis Il y a moyen D'avoir Du très Très lourd Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501